... Vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je suis là, bon, rares sont les collèges qui ont bénéficié de ce projet-là. Je remercie surtout M. Badji et Mme Badji, le couple Badji, je les remercie. Ensuite, je remercie également l'inspecteur qui, depuis qu'il est à la tête de cette circonscription, n'a aménagé aucun effort pour que les choses avancent vraiment. La maintenance, surtout, c'est la meilleure chose qu'on puisse rendre aux partenaires, c'est la maintenance. Parce que vraiment, j'aimerais que quand les élèves quitteront ce collège pour le lycée et qu'ils reviennent quelques années plus tard, qu'ils disent, voilà, le collège a été bien maintenu. Le partenaire aussi, de passage ici, qui sache qu'il n'a pas investi son argent pour rien. Aujourd'hui, ce que nous avons vu en termes de réalisation, ce beau bâtiment flambant neuf, ce beau bijou, ces matériels, ces masques, mais également tout ce matériel pédagogique qui a été distribué, toutes ces formations qui ont été déroulées à l'endroit des enseignants et des professeurs, pour tout cela, et à l'endroit également des élèves, pour tout cela, je suis comblé. Comme je l'ai dit, le bâtiment est aux normes, les salles de classe sont aux normes en termes d'aération, de luminosité, de ventilation, de clarté, de confort. J'ai vu le bâtiment en rose déjà, les salles de classe, tout était en rose. Et ça m'a donné une idée. En fait, la couleur rose, mais c'est la couleur de la douceur, c'est la couleur de la tendresse, mais c'est la couleur de l'amour. Mais cet amour-là était déjà là quand le partenaire nourrissait de l'amour en direction des élèves. Mais c'est même cet amour que je voudrais que les élèves rendent au partenaire. Oui, c'est un message, c'est un signal, et ce sera fait. Un projet qui a duré 15 mois, qui a été financé par la députation forale de Biscaya, à Bilbao, en Espagne, d'une valeur de 99 000 euros. Trois salles de classe construites, des toilettes entièrement rénovées, une école remise à neuf, des formations qui ont été déroulées pour les professeurs, pour les élèves, des formations en citoyenneté active, en hygiène en milieu scolaire, en partenariat avec le service d'hygiène, des formations aussi en hygiène intime pour les élèves, des formations sur le genre, des formations sur les violences en milieu scolaire. Tout ça pour atteindre l'objectif du projet, qui est une éducation équitable, de qualité, au CM Diamoguen, qui entre en droite ligne du paquet du ministère de l'Éducation nationale. C'est l'occasion aussi de revenir un tout petit peu sur ce partenariat qui a démarré en 2017, avec une salle d'informatique du CM Diamoguen qui a plus de 20 ordinateurs. Et là, vous voyez qu'on vient appuyer avec d'autres ordinateurs, des tables bancs, des pupitres, qui viennent à l'erreur, parce que dans ce contexte de Covid-19, la distanciation sociale est de mise et l'école Diamoguen est prête, je crois, pour recevoir ses élèves. Nous croyons qu'il faut investir dans la jeunesse. C'est important. Nous avons foi à nos jeunes. Voyez-vous. Et ce sont ces petits d'aujourd'hui qui vont devenir grands. Sous-titrage Société Radio-Canada